Bonjour, chers élèves, dans cette séance, on va faire un rappel de l'essentiel de la boîte à merveille. Cette leçon sera sous forme de questions-réponses. La première question, qui a écrit la boîte à merveille ? L'écrivain, c'est Ahmed Sfriwi, romancier marocain d'expression française, né en 1915 à Fès et mort en 2004 à Rabat. Elle a écrit quatre romans, le Chapelet d'Ambre, la boîte à merveille, le Jardin des sortilèges et la maison de servitude. Deuxième question, quel est le genre littéraire de la boîte à merveille ? C'est un roman autobiographique. Et qu'est-ce qu'un roman autobiographique ? C'est un roman où le narrateur raconte à la première personne une partie de sa vie. Où se passe l'histoire ? L'histoire se passe à Fès. Dans quel lieu ? La maison de la voyante, le bain mort, le mausolée de Sidi Ali Bouhralb, le mside, d'Arkitone, la maison des étrécides où Zineb a été retrouvé, le souk, la maison de la laïcha et chez Sidi Al-Arafi, le voyant aveugle. Quels sont les personnages de l'histoire ? Commençons par la famille du narrateur, Sidi Mohamed, enfant de 6 ans, Ma'al-e-Mab-Islam, le père dans la quarantaine, Lalla Zoubida, la mère âgée de 22 ans. La famille de Rahma, Driss le'ouad, le mari de Rahma et le père de Zineb dans la quarantaine. Rahma, la femme de Driss le'ouad et la mère de Zineb. Zineb, la fille âgée de 7 ans, Khadija, la soeur de Rahma et son mari, Alal le Fournier. Les voyants et les saints, la voyante Kinza, la principale locataire de la maison de la voyante, le voyant Sidi Al-Arafi, Sidi Ali Bouhralb, Sidi Ali Bouhselrin, Sidi Ali Diab, Sidi Ahmed Ben Yahya. L'Humsid, on trouve le maître de l'école coranique et on trouve aussi Azouz Berrada, surnommé Hamousa. C'est le condisciple, le camarade de Sidi Mohamed. Les personnages pratiquant des métiers dans le roman. Quels sont les principaux événements de l'histoire ? Ces événements sont cités selon l'ordre chronologique de l'histoire. Sidi Mohamed présente les voisins, rapporte ses souvenirs du bain mort, raconte la dispute entre sa mère et Rahma. Chers élèves, je vous rappelle que la cause de la dispute entre l'Allah Zoubida et Rahma est le non-respect par Rahma du jour de lessive réservée à l'Allah Zoubida. La visite du mausolée de Sidi Ali Bouhralb, visitée par qui ? Par l'Allah Zoubida, l'Allah Isha et le petit enfant Sidi Mohamed. La perte de Zineb, et je vous rappelle qu'il a été retrouvé à Dar Kittoun, la maison des Idrissides. Et on a organisé un festin pour célébrer, fêter ce retour. La dispute de Moulal Arbi, Moulal Arbi, le mari de l'Allah Isha, la dispute de Moulal Arbi avec son associé Abdel Qadr. Et je vous rappelle que Moulal Arbi en fabrique des babouches. La mort du coiffeur du quartier. Le coiffeur du quartier, c'est qui ? C'est Sidi Ahmed Ben Tahar. Les travaux de nettoyage d'Humsid à l'occasion de Ashura. L'achat du gilet et des jouets pour Sidi Mohamed à l'occasion de Ashura. L'achat des bracelets pour l'Allah Zoubida. Sidi Mohamed prend une insulation. Il a eu la fièvre. Son père Ma'alam Abdeslam fait faillite. Vous remarquez donc une série d'événements malheureux. Donc Abdeslam fait faillite et part aux environs de fesses pour travailler comme moissonneur. L'Allah Zoubida. Donc pendant l'absence d'Abdeslam, L'Allah Zoubida visite Sidi l'Arafim. A la fin du roman, le divorce de Moulal Arbi avec sa deuxième épouse et le retour d'Abdeslam. Quelle est la durée de l'histoire racontée ? L'histoire racontée dure environ un mois, soit trois saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Quels sont les thèmes du roman ? Donc il y a la superstition, le fait d'attribuer à une personne ou à un objet des capacités maléfiques ou des capacités à faire le bien. Il y a la voyance, c'est le fait que certaines personnes prétendent être capables de prévoir l'avenir. La notion de Shufa qui se manifeste à travers les appellations l'Allah, l'Allah Isha, l'Allah Zoubida. Donc le maraboutisme, la visite des marabouts, des saints, la polygamie, le fait de prendre plusieurs épouses, la solidarité des voisins. Chers élèves, vous avez certainement remarqué comment les voisins partagent tout, ils partagent la joie, ils partagent les malheurs. L'enseignement traditionnel, donc Homsid, la condition de la femme et le statut de l'homme dans la société marocaine de la première moitié du XXe siècle. Chers élèves, c'est la fin de cette leçon. Je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada